Coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo que je n'avais jamais faite sur ma chaîne puisqu'il s'agit d'un un haul donc en gros ces livres que je ne souhaite pas garder dans ma bibliothèque alors il faut savoir que personnellement je fais énormément de tri constamment dans ma bibliothèque tout simplement parce que j'ai les deux bibliothèques que vous voyez derrière moi donc les billy j'ai les étagères tbooks qui sont sur le mur avec quelques livres de poche mais je n'ai pas plus d'espace que ça pour mettre de livres et je souhaite pas en avoir plus tout simplement parce que j'aime bien que ma bibliothèque vive un peu avec mes envies qu'elles correspondent à ce que je suis à un moment t et je garde du coup très peu de livres parmi les livres que j'ai lu je garde en général uniquement les livres soit que j'ai envie de relire que j'ai envie de prêter à quelqu'un ou alors si ça a été des très gros coups de coeur ou des très très bonnes lectures sinon je en général je ne les garde pas donc en général je les revends je les revends parce que j'ai une une boutique d'occasion donc qui s'appelle pêle-mêle pour les bruxellois vous devriez connaître qui est vraiment top vraiment pas loin de chez moi et alors certes qui me les reprend pas très très cher mais qui me permet facilement de revendre mes livres et pourquoi pas d'en acheter d'autres ce qui en général il ya un il ya un investissement dans la boutique clairement ce que je gagne mais c'est pas grand chose mais je vais le redépenser chez eux et j'aime bien j'aime bien bosser de cette manière donc je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'arrive à un caddie rempli de livres donc des livres que je ne souhaite pas garder en général j'essaye de j'ai un caddie rempli donc quand j'ai un caddie c'est un caddie de course un caddie rempli on va dire une fois par mois c'est un peu plus toutes les six semaines et en général je vais revendre mes livres on va dire une à deux fois par mois ça va dépendre de la de la totalité et puis et puis surtout bas si j'ai le temps et du confinement parce que la boutique est d'occasion n'est pas toujours ouverte j'ai de la chance elle est ouverte depuis le mois de décembre et pour l'instant elle va le rester donc donc voilà j'ai pas mal de choses à vous montrer et pour moi c'était aussi l'occasion de faire un petit bilan parce que la plupart je les ai oubliés depuis plus d'un mois dans ce caddie ce qui veut dire que je n'en avais pas besoin dans ma bibliothèque certains où j'hésite j'hésite à m'en débarrasser mais du coup voilà je vais essayer de vous expliquer un petit peu les raisons à chaque fois de pourquoi je ne les garde pas et en aucun cas ce ne sont des mauvais livres voilà je sais juste que c'est ma manière de fonctionner je ne peux pas tout garder je n'ai pas la place et donc il y a clairement des choix à faire alors je vais commencer avec les poches puisque j'ai décidé de me débarrasser de deux livres de jenny colgan qui ne sont même pas lus oui c'était des romans qui faisaient partie de ma pile à lire que je m'étais procuré d'occasion en très bon état donc il ya noël à la petite boulangerie qui est le dernier tome et qui clôt la trilogie de la petite boulangerie de jenny colragan et rendez vous au cupcake café donc qui est le premier tome de la biologie sur le cupcake café toujours de jenny colgan là où j'ai décidé de ne pas poursuivre cette saga c'est que ce titre traîne depuis presque plus de deux ans dans la pile à lire et que je n'ai toujours pas sorti et surtout pas à la période de noël donc je ne pense qu'il sera jamais lu donc j'ai décidé d'arrêter cette saga là et sur le cupcake café j'en ai eu des échos de personnes à qui on va dire je donne beaucoup de confiance et qui m'ont dit que c'était la moins bonne saga de l'autrice que c'était la plus niaise entre guillemets en utilisant ce mot et donc au vu de mes dernières lectures de jenny colgan je commence à être un petit peu lassé et aller dans sa moins bonne saga maintenant j'ai vraiment pas envie donc c'est de là ciao ensuite je me débarrasse de deux synthèses de caroline georges vous avez dû voir mon update lecture en tout cas mon bilan du mois où j'en ai parlé encore une fois c'était pas une mauvaise lecture mais c'était pas le livre que j'avais envie de lire à ce moment là c'est de la science fiction mais on va dire contemporaine avec un côté très réflexion sur l'art la beauté donc c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire je ne le garde pas parce que je ne pense pas le relire ni le conseiller à quelqu'un voilà je pense qu'il fera des heureux et je le souhaite en tout cas ensuite je me débarrasse des trois premiers tomes de la trilogie enfance de marge tel panion oula quelqu'un est tombé dans l'escalier donc je me débarrasse de ces trois tomes de la trilogie enfance de marcel panion alors certes franchement les couvertures elles sont magnifiques pour être honnête j'ai lu la gloire de mon père je pense l'année dernière j'ai pas été spécialement convaincu le château de ma mère je l'avais déjà lu lorsque j'étais plus jeune et en fait j'avais envie d'aller vers des classiques et je pense que c'est pas les classiques vers lesquels j'ai envie d'aller ça fait plus d'un an j'ai ni envie de relire le château de ma mère ni envie d'aller vers le tome 3 le temps des secrets donc cela je pense que ils sont tout neufs en très bon état ils feront des heureux mais en tout cas ça sera pas pour moi et un petit oublié mais c'est une saison à la petite boulangerie donc le tome 2 de jenny kouda gan donc effectivement je me débarrasse de toute cette saga de la petite boulangerie ensuite un livre que j'ai beaucoup aimé mais pourtant je ne souhaite pas garder il s'agit de féline de stéphane servant c'est chez rouergue je l'avais une année dernière j'avais beaucoup beaucoup aimé évidemment un plus peu ça n'a pas été un coup de coeur pas comme sirius et en fait en réfléchissant je me dis que celui ci je le lirai je ne le relirai pas je ne le prêterai pas et je je pense que voilà voilà c'est c'était sympa mais je reviendrai pas dessus et je préfère garder par exemple sirius qui qui fait partie des lectures que j'aurais sûrement envie de relire dans ces prochaines années en tout cas pas féline je me débarrasse également d'une cosmologie une cosmologie bien sûr une cosmologie de monstres de chaune à mille sécher albin michel imaginaire alors celui ci je le gardais parce que j'ai déjà terminus ici de albin michel imaginaire et que j'avais envie de faire un peu la collection parce que j'en ai un troisième à lire et que j'aime beaucoup cette maison d'édition au niveau de l'imaginaire maintenant et cette collection mais celui là il m'a pas spécialement convaincu c'était une bonne lecture mais je sais que je le relirai pas et j'ai pas spécialement envie de le conseiller à quelqu'un parce que il est vraiment spécial et je ne vois pas parmi mes connaissances quelqu'un qui ça pourrait plaire honnêtement donc donc il s'en va il est en super bon état voilà je fais hyper attention à mes livres donc pareil je pense que ça fera des heureux on passe à deux livres qui étaient dans ma pile à lire et que je n'ai jamais sorti et que qu'il est temps de les sortir définitivement au bout de plus de deux ans dans une pile à lire sans que une seule fois j'ai envie de le mettre dans une pile à lire mensuel c'est que non donc il s'agit de légende d'un dormeur éveillé de gaël noan alors j'ai lu la part des flammes que j'ai adoré j'ai aussi lu le deuxième ouvrage de gaël noan que j'ai beaucoup aimé et je sais pas celui-là il me pourtant il ya c'est c'est paris c'est un peu la bohème c'est la poésie robert des snows tout ça mais je je le sens pas je sais pas pourquoi il ya il ya pas de feeling avec ce livre et depuis le temps qui traîne pareil parfait étage et même une dédicace qui date de juin 2018 voilà j'ai un peu honte de me débarrasser de ce livre mais ça fait partie des résolutions livraises qui arrêtait de culpabiliser il sera clairement pas lu donc il est bien lieu dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre et pareil pour l'art de la simplicité de dominique l'euro c'est un livre de développement personnel que j'ai acheté il ya quelques années maintenant et que clairement j'ai toujours pas sorti je pense pas que je le lire est donc voilà on va dire que sur le développement personnel sur ce sujet simplification minimalisme tout ça je regarde pas mal de vidéos youtube donc je dis pas que j'ai fait le tour du sujet mais je me suis bien renseignée et je pense pas que cet ouvrage va m'apporter beaucoup de choses c'est pour ça que je ne le garde pas on passe sur des romans jeunesse alors un dont je vous ai parlé en pépites il ya pas si longtemps le renard et la couronne de yann fastier c'est chez talent haut que j'avais beaucoup beaucoup aimé c'était pour moi une petite pépite livresse qui méritait d'être mentionné et qui méritait un peu plus de visibilité toutefois je ne le relirais pas et j'ai pas dans mon entourage d enfin en tout cas je ne pense pas quelqu'un qui pourrait être intéressé spécialement par ce livre peut-être une amie mais bon malheureusement on se voit très très peu avec le co vide donc c'est un livre qui est quand même assez gros qui prend pas mal de place donc malheureusement il va quitter cette pile à lire enfin sa pierre cette bibliothèque je me débarrasse également de ce rêve bleu donc c'est un twitty tale twisty tale de lise braswell pareil je commence à en avoir pas mal j'avais envie de faire la collection pour que ça soit sympa mais au final je me suis dit garde que ceux que tu as vraiment aimé et ce rêve bleu c'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant par rapport à renouveau donc qui est une revisite de conte de la reine des neiges et histoire éternelle que j'ai adoré par contre celui-là sur la belle et la bête celui-là était un peu en dessous un peu fantasy classique on va dire et m'a pas apporté alors certes j'ai bien aimé l'histoire mais m'a pas apporté grand chose donc celui-là s'en va et enfin les petites reines que j'avais adoré ça avait été un coup de coeur toutefois c'est un voilà c'est un livre jeunesse qui a des problématiques que je trouve vraiment intéressante notamment pour les pré-ados et les adolescentes j'ai pas de pré-ados ni d'adolescentes dans mon entourage et je pense que le jour où ma nièce sera pré-adolescente le monde aura bien changé et il y aura d'autres livres très intéressants à lire donc celui-là je pense qu'il il s'en va on passe sur une saga que j'avais juste adoré et ça m'a fait du mal de me dire je m'en débarrasse mais je pense pas la relire honnêtement et si un jour j'ai envie de la relire au pire je la rachèterai voilà je gagne correctement ma vie je peux me racheter des livres et si jamais ça peut arriver que je fasse un mauvais choix ça m'est déjà arrivé de me débarrasser de livres finalement de me dire j'aurais pas dû et bah tant pis j'achèterai une autre édition parfois tant mieux je trouve encore de plus belles éditions mais il s'agit de la saga la faucheuse tome 2 et tome 3 qui prennent également pas mal de place le tome 1 je l'ai pas parce que je l'ai prêté à une copine mais voilà c'est une saga qui part de ma bibliothèque que j'ai beaucoup aimé que je peux vous conseiller mais mais que je ne relirai pas il ya un gros doute sur la prochaine saga qui est toujours dans la bibliothèque je vais vous montrer il s'agit de la saga illumina et illumina et de j christophe et emmy kaufmann et j'ai les trois tomes j'ai adoré cette saga à l'époque où je l'ai lu c'était quand même il ya trois quatre ans c'est une saga que j'ai beaucoup aimé à cette époque là où j'étais vraiment dans ma période young adult depuis je suis beaucoup moins je suis pas sûr que ça me plaise autant et je suis pas sûr de le relire toutefois voilà c'est là une saga où j'hésite énormément est ce que je la garde ou pas donc pour l'instant je la garde il est fort probable que au prochain ça sera out je laisse le temps de la réflexion on va passer aux ouvrages graphiques parce que pareil je lis de plus en plus de graphiques et que je peux pas tout garder malheureusement parce que ça ne rentre pas ou tout simplement parce qu'il ya des histoires qui n'arrivent pas à me convaincre c'est notamment le cas avec les bd ou les mangas parce que les mangas j'aime de plus en plus ça vous voyez ça ici mais je garde vraiment mes séries chouchous que je veux suivre vraiment où je suis pas convaincu au bout de un deux tomes j'arrête je revends parce que si j'ai pas cette envie d'acheter la suite et de la continuer je n'aurai jamais selon mon point de vue donc c'est ciao donc tout d'abord je me débarrasse entre guillemets de ce magnifique tome de aria masterpiece le tome 1 de kozue amano c'était une histoire sympa franchement c'était sympa donc c'est cette planète un peu sur mars qui est fin là on est dans une ville qui ressemble à venise et cette jeune fille qui veut devenir gondolière c'était sympa personnellement j'ai trouvé ça assez lent un petit peu complet contemplatif il se passait pas grand chose il m'a manqué cet aspect plus science fiction que j'aurais aimé avoir et en fait au vu du prix des tomes et le nombre de tomes qu'il existe de cette saga qui est chez kiyoon et bien je souhaite pas la poursuivre parce que j'ai pas envie d'investir une centaine d'euros dans une saga qui me plaît moyen ensuite je me débarrasse de mon tome 1 et 2 de her colorful days c'est de kengoro tagame j'avais énormément aimé la saga le mari de mon frère du même mangaka et ici ça l'a pas fait franchement il n'y a que trois tomes c'est une trilogie mais j'ai pas envie d'acheter le tome 3 à sa sortie je crois pas qu'il soit sorti déjà parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal et du coup bah je voilà je sais que je même s'il manque un tome pour finir cette saga bah j'ai pas spécialement envie de l'acheter donc je préfère me débarrasser de mes deux tomes ensuite je me débarrasse de magus of the library de mitsu izumi c'est chez kiyoon également c'est une saga qui a fait énormément parler ces derniers temps parce qu'on parle de livres de protecteur de livres c'est un peu fantasy j'ai bien aimé ce premier tome mais sans plus j'ai pas été énormément convaincue et surtout je me rends compte de plus en plus que dans les mangas j'ai pas spécialement envie de lire de la fantasy vous allez voir ça avec la saga d'après c'est parce qu'il me fait le plus le plus envie le plus plaisir à lire donc clairement j'ai pas été suffisamment convaincu même si j'ai trouvé que c'était très sympa mais voilà je pense qu'en niveau manga je préfère des choses alors soit des choses avec vraiment plein d'action comme the promise neverland soit plus de l'historique un peu comme la saga arte ou alors du contemporain carrément avec des petites histoires d'amour et tout comme ça mais ou du contemporain avec des sujets lourds mais tout ce qui est fantasy bah finalement je préfère les lire en roman plutôt qu'en manga et c'est pour la même raison que je me débarrasse de ma saga l'école l'atelier des sorciers les quatre premiers tomes là je crois qu'on en est au tomes 7 ou 8 et j'ai pas du tout envie d'acheter la suite c'est une saga où je passe en bon moment lisant le tome mais sans plus je suis pas transcendé spécialement et voilà c'est encore une saga qui va durer quand même pas mal de tomes et j'ai pas envie de faire cet investissement tout simplement et enfin deux bd jeunesse chronique de lille perdue chez métamorphose c'est honnêtement un un ouvrage j'ai hésité parce que c'est magnifique c'est magnifique j'ai bien aimé lire j'ai passé un moment divertissant mais je suis pas sûr d'avoir envie de le relire et ma nièce est pour le moment trop petite pour lire des bandes dessinées parce que pas elle sait pas encore lire elle a que cinq ans et je pense que c'est le genre de bd qu'elle pourrait lire et apprécier là on est plutôt sur du à mon avis à partir de dix ans est ce que j'ai envie de garder cinq ans cet ouvrage dans la bibliothèque pour un jour lui prêter sachant que bah les problématiques évoluent le monde est le le monde de l'édition évolue en même temps je suis pas sûr donc c'est pour ça que je m'en débarrasse aujourd'hui et j'ai un peu la même question avec elle m'a une vie d'ours tome 1 et tome 2 que j'avais beaucoup aimé j'ai d'ailleurs une magnifique dédicace dessinée j'hésite vraiment celui là c'était une jolie histoire c'était sympa c'était une petite bd sympa mais pareil est ce que je vais les garder cinq ans dans ma bibliothèque pour qu'un jour ma nièce si ça l'intéresse veuille lire j'ai un gros doute ça se trouve ça va pas l'intéresser et puis surtout bah moi je les relire et pas donc je pense qu'ils vont partir et puis si un jour je dois les racheter pour elle et bah je les rachèterai c'est pas du tout un souci voilà c'est tout pour cette vidéo je vide un petit peu mes bibliothèques j'ai fait un peu le ménage de printemps entre guillemets c'est quelque chose que je fais tous les mois donc voilà c'est pas particulier par contre c'est la première fois que je vous montre et que je vous explique un petit peu mes raisons ma bibliothèque évolue constamment et c'est ce que j'aime en fait parce que j'évolue aussi constamment et en ce moment j'ai je suis vraiment dans des démarches de développement personnel de coaching mes goûts évolue ma personnalité également et tant mieux ça ça va vraiment vers le positif mais du coup mes envies livres est ce que change et voilà je ça fait partie de mes résolutions de ne plus culpabiliser de me débarrasser de livres que je n'ai pas lu ou de me débarrasser de sagas que j'ai beaucoup aimé mais que je ne pense pas relire un jour voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si si vous avez aimé le concept qui n'est absolument pas nouveau et que ça vous en tout cas que la vidéo vous a convaincu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres si vous avez aimé et surtout est ce que vous faites des tri vous aussi comment vous gérez votre bibliothèque ça m'intéresse parce que on a tous une manière différente de gérer sa bibliothèque et ses livres et j'aime bien m'inspirer aussi d'autres personnes donc voilà sur ce je vous fais de gros gros bisous et puis on dit à la prochaine allez bye